bonjour tout le monde c'est Chirelle on se retrouve donc pour une annonce par rapport au let's play que je vous faisais depuis un an et demi oui un an et demi on est arrivé presque à la fin du jeu pour vous annoncer que le jeu a complètement changé et a été remodelé complètement de A à Z par le nouveau développeur il faut savoir que ce jeu ne date pas d'aujourd'hui il est sorti il y a un petit moment et tout simplement ben l'ancien développeur a abandonné le jeu ce n'est autre que celui qui avait fait The Infected et qui avait planté complètement audio home avec les bugs qu'il y avait etc et la communauté avait beau lui parler il était sur son nouveau jeu The Infected mais apparemment d'après ce que je sais par rapport à la communauté de The Infected il vient de faire le même coup à The Infected donc ça commence à être compliqué avec ce monsieur voilà donc enfin bref un nouveau développeur a donc repris le jeu il a complètement remodelé alors le problème qui se passe c'est que quand je me quand j'ai vu l'annonce on va en parler en détail quand j'ai vu l'annonce tout simplement ben j'ai allumé mon jeu j'allume mon jeu et je peux vous dire que j'ai ragé parce que tout simplement vu qu'il a il avait fait une refonte totale du jeu quand j'allumé ma partie vu que je n'étais pas en alpha beta branch comme il l'avait comme c'était écrit alors que moi je n'ai pas vu passer l'info alors je l'ai peut-être raté j'en sais rien mais enfin après un an et demi de l'esprit je me voyais pas recommencer de zéro donc ce qui se passe c'est que ben j'allume mon jeu et je suis je suis tombé du ciel dans l'eau j'ai vu aussi ma voiture tomber dans l'eau et donc je n'ai plus ni base ni bateau ni voiture d'accord on en était à peu près là j'avais mon bateau j'avais visité toutes les îles etc etc donc par contre j'ai gardé tous les points de skill que j'avais débloqué et j'ai gardé maquette actuelle où j'en étais c'est si vous regardez l'explay je vous mettrai la fin de la vidéo j'en étais à chercher 250 scrap voilà donc j'en suis toujours à cette quête là j'ai toujours mes points de skill il n'y a pas de problème j'ai toujours ma vie qui est aussi haute puisque je les monter avec les espèces que je vous disais des mini pizza le seul truc c'est que je n'ai plus du tout de base donc ce qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir finir le let's play et j'espère que je vais y arriver comme ça c'est hors live ce que je hors hors vidéo plutôt je vais reconstruire moi de mon côté ma base et puis ben tout simplement je vais voir comment je peux faire si ça marche ça valide des quêtes ou pas parce que franchement je ne me vois pas reprendre ce let's play de zéro enfin du moins pas pour le moment j'ai trop de jeu en cours pour pouvoir repartir dans le jeu d'autant plus qu'il faut savoir que au niveau des graphismes etc ou de la maniabilité c'est un jeu qui demande énormément de comment vous expliquer ça qui fatigue énormément les yeux donc il faut y jouer une heure deux heures et il faut arrêter parce qu'on finit avec des migraines moi en tout cas des migraines atroces donc j'ai essayé des réglages etc mais vous le savez à chaque fois je vous disais ça tue les yeux c'est dommage mais bon donc on va revenir en détail sur ce qui a été changé au niveau tout simplement de du jeu par le nouveau développeur le nouveau développeur excusez moi toujours du mal à parler toujours pas cicatrisé de mon opération mais ça va me veut mieux donc un petit atoll du pacifique a découvert à la fin des années 1500 par un explorateur portugais il a été nommé As Elias Esquecidas alors là c'est super sympa de sa part parce que vu que je chochote et je zozote un peu avec ma mâchoire avec les îles portugais ça va être compliqué de vous voulez dire sans avoir ce problème vous n'en voudrez pas ou les îles oubliées car il y avait des preuves d'habitants antérieurs il est devenu une petite station de ravitaillement des navires marchands explorateurs portugais jusqu'à qu'ils soient jugés trop éloignés des routes commerciales établies les colons qui sont restés ont peuplé les îles jusqu'à des temps plus modernes où une quantité modeste de minéraux a été découverte les îles comme on peut le voir sur la carte les îles ont pour la plupart conservé leur nom portugais d'origine jusqu'à l'arrivée des insurgés connus localement sous le nom de ovento des sangues blue doing ou simplement le nom propre ovento des insurgés ont mené une invasion sanglotte qui a conduit des exilés restants à se référer aux îles par leur nom actuel plus coloré la plupart en portugais alors jusque là vous rappelez on avait le biome neige on a le biome désert on a le biome où il y avait tous les cobi island où il y avait pas mal de de pnj pour faire des échanges etc et après on avait la map où on apparaissait mais maintenant ça change parce que le pop est aléatoire quand on peut aboutir n'importe où sur la carte mais toujours sur la même île l'île de départ donc de ce côté là pas de problème qui est là il a d'os mortos l'île morte qui est religné par quatre vents comme on peut le voir sur la carte il y aura aussi là il a d'os des spera dans l'île du désespoir l'île de cobi ça ça ne change pas l'île a d'être à ciao l'île de la trahison là il a des pères de ciao il de la perdition aura coulant l'oracle il a d'eau sang et l'île de sang et là il a congelade l'île froide mais ça on l'avait déjà donc il ya quelques îles le qui change nouveau point en plus des villes à l'ancienne les villes il ya eu vous rappeler avant d'un jeu il y avait des des villes il n'y avait pas de maison en retrait des villes on avait beaucoup d'animaux extra ils y sont toujours excusez moi maintenant il a créé en plus de quelques villes qui sont restés il y a des villages des pêcheurs des villages de montagne des villages du désert des maisons des marais des phares etc à aller visiter qui sont dispatchés sur toute la map donc plus à peine de suivre que les routes comme on faisait avant puisque maintenant il va falloir se balader dans la nature comme on faisait on va trouver des nouvelles maisons des nouveaux points d'intérêt pour pouvoir loot les villes de la côte ont des quais pour des bateaux comme on peut le voir sur l'image que je vous montre comme on pourrait s'y attendre dans un archipel tous les points d'intérêt ont une mise en page personnalisée pas de ville générique il ya aussi de nouvelles routes rurales avec quelques gardes du corps donc conduisez prudemment donc la voiture est toujours là est ce qu'elle a été revue ça c'est pas dit on ne le dit pas avant quand vous prenez la voiture si vous elle n'est pas évidente à conduire donc il ya un stockage il faut mettre effectivement de l'essence pour pouvoir qu'elle marche mais à chaque fois qu'on prenait un shoot avec la voiture ou qu'on tapait dans quelque chose au bout d'un moment la voiture partait dans les airs et on la retrouvait pas on perdait tout ce qu'on avait dans le coffre puisque comme je vous dis non pas dans le coffre dans l'avant de la voiture il ya un stockage donc on mettait dans l'avant la voiture mais dès qu'on prenait un coup deux coups par entièrement on mangeait les rembarmes de sécurité ou qu'on allait dans la base et que on était un petit peu dans la forêt ben la voiture voulant moi elle partait dans les airs et on perdait tout donc je ne sais pas si ça ça a été réglé moi je faisais tout à pied mais bon on verra bien il ya eu aussi un changement au niveau des grottes et des mines avant elle était plein pied c'est à dire sur le sol il y avait juste un petit rebondi et on s'enfonçait dans le sol ça ça a été remplacé toutes les entrées de grottes ont été remplacés comme vous pouvez le voir sur les images les apparitions d'animaux sont désormais plus spécifiques à l'emplacement c'est vrai qu'avant on avait sur nos sur la sur la map là où on faisait nos bases l'île où on démarrait au départ il y avait des loups des lions des crocodiles alors les trois premiers jours vous n'avez rien mis à part les loups et les ours et à partir du troisième jour vous avez les pnj qui commence à popper un petit peu partout et au bout du quinzième jour vous avez les lions et les crocodiles ils apparaissaient tous là des fois vous demandez ce que faisait un crocodile à cet endroit là donc ça il l'a fait on va dire plus rp c'est à dire que les animaux pop up en fonction du climat de l'île par exemple les crocodiles vous apparaissent dans dans ou autour du biome démarrer sur la île a des tracciao voilà c'est donc je pense que pour les lions c'est pareil donc ça c'est une nouveauté aussi là l'autre grande nouveauté il ya une plus grande spécialisation de la liste de butins et de nouveaux conteneurs spécifiques aux butins on est plus susceptible maintenant de trouver des objets dans des conteneurs qui aurait plus de sens dans le monde réel vous allez dans une station service vous croisez une station service vous allez trouver la gasoline avant on trouve un petit peu partout tout était mélangé ça n'avait ni que ni tête un petit peu mais enfin on trouvait le butin comme on pouvait donc là il a fait en sorte aussi que les que les ressources soient dans des endroits plus rp tout ce que vous pensez pouvoir prendre quand vous voyez quelque chose de fouiller tout parce que tout peut contenir quelque chose donc essayer d'ouvrir tout ce que vous trouvez dans il y aura évidemment encore certaines décorations statiques pour le moment pour des raisons de performance mais ça va être revu alors pour le moment recommencer une partie alors qu'il a pas fini de d'arranger tout ça j'ai pas envie que de recommencer à nouveau je vous le dis cash donc je vais essayer avec ma partie hors vidéo et dès que j'aurai reconstruit ma base récupérer ma voiture j'ai assez d'argent sur moi vous inquiétez pas pour ça vu que j'ai tous les points de ski ce sera pas un problème que j'aurais refait le bateau le ponton etc il n'y a pas de problème je verrai si je peux continuer le geste fait dans ce sens là si je vois que ça ne marche pas que je suis obligé de recommencer de zéro j'abandonnerai parce que je referai pas un an et demi de let's play ce rôle du home d'autant plus que je vous le redis j'étais la seule à être allé aussi loin donc si ça peut en aider certains regarder le let's play ça ne change pas au niveau des quêtes autre modification aussi ce n'est plus qu'un solo il n'y a plus le multi c'est fini terminé basta ce n'est que le solo pour le moment donc il dit de bien faire attention car il existe des conteneurs de butins qu'on peut facilement ignorer ou passer à côté donc il nous dit de bien fouiller le butin ne réapparaîtra que après dix jours de jeu et uniquement si le conteneur de butins a été vidé c'est à dire que quand vous rencontrez un conteneur ou une armoire quelque chose qui comporte des choses vider le automatiquement quitte à jeter ça vous intéresse pas pour que ça puisse repop après dix jours de jeu d'accord si vous ne le vide pas vous dites ah ben je le laisse ça ça m'intéresse pas mais ça va pas repop il n'y a rien qui va repop dans ce conteneur donc essayez de vider tout quitte à balancer après par terre c'est pas un problème mais videz tout ce que vous trouvez comme il le dit si vous laissez quelque chose dans le conteneur ce conteneur ne réapparaîtra pas donc voilà donc prenez tout pour être sûr que le conteneur repop voilà donc vous ayez de nouveaux éléments sinon vous allez vous bloquer le jeu chaque conteneur a du butin à sa propre à son propre minuteur de réapparition donc chaque butin va réapparaître certains au bout de dix jours il y aura du contenu pour certains au bout de cinq de trois de deux enfin chacun à son propre minuteur comme il dit de réapparition du butin il dit c'est toujours comme ça que ça a fonctionné il l'a laissé de la même façon que c'était à ce niveau là cela signifie également que vous pouvez utiliser des conteneurs de butin et non des conteneurs abandonnés par les lia attention lia quand vous les tuer elle lâche un coffre n'allez pas stocker dans ses coffres ça ne sert à rien puisqu'ils vont disparaître donc vous pouvez utiliser des conteneurs de butin hormis ceux des ia comme votre propre stockage essayez de vous rappeler où vous avez posé vos affaires ça va être compliqué mon conseil que je vous donne et je vous donne dans le let's play c'est faites vous un maximum de feu de camp parce que les coffres demandent des clous et les clous c'est la première galère dans le jeu à trouver quand on débute une partie donc essayer de vous trouver des feux de camp vous faites plein de petits feux de camp et vous stockez dedans c'est le plus simple à faire n'oubliez pas non plus vous allez avoir la voiture mais vous allez avoir le bateau donc ne mettez pas votre base par exemple dans un lac tout simplement pourquoi parce que si vous regardez la carte faut qu'avec votre bateau vous puissiez aller sur les autres îles si vous êtes un lac votre bateau il peut pas rejoindre la grande mer et vous allez être obligé de poser une autre plate forme qui sera vachement loin de votre base pour pouvoir prendre votre bateau donc attention à ça mettez vous bien en bordure de plage ou sur du plat et après un petit peu plus loin vous pouvez mettre votre 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 bateau mais près de vous quoi ne le mettez pas à l'opposé de la main ça sert absolument à rien et en plus vous allez risquer de mourir à plusieurs reprises si vous faites si vous faites comme ça donc gardez en tête le bateau pas autour d'un lac puis sinon vous pourrez pas rejoindre la mer pour joindre les autres il fait attention à ça nous ça je vous le dis aussi dans le let's play les objets périssables ne commenceront à périr qu'une fois le conteneur de butins ouverts pour la première fois si vous n'avez pas besoin de nourriture n'ouvrez pas les contenants dont vous êtes sûr qu'ils contiennent des aliments retournez les ouvrez les lorsque vous avez besoin de nourriture c'est à dire que si maintenant avant on prenait dans notre inventaire on va parler des fruits des patates des qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait des carottes etc dont tout ça ne les prenez pas si vous n'êtes pas sûr de les manger pourquoi parce que ça va périr plus vite donc les boîtes de conserve c'est pas un problème mais pour le reste faites attention de les prendre que si vous avez vraiment besoin de nourriture alors il y a aussi un ajout de batterie dans le jeu on avait déjà une espèce de genre le nom je l'ai avalé complet un générateur en fait donc il a il a ajouté des générateurs différents dans le jeu alors les butins pour les générateurs pour les alimenter sont relativement rares mais maintenant pour pouvoir fabriquer par exemple une lampe de poche sur le sur l'atelier d'armes avant pour faire les lampes de poche on allait carrément aux traders on achetait la lampe de poche il y avait aussi le casque de mineurs donc là maintenant on va pouvoir le faire aussi sur le banc d'armes mais pour ça il faudra des batteries et ces batteries doivent être également fabriquées dans l'établi mais elle nécessite des lingots de titane comme l'ancienne recette en fait il n'a pas changé ça donc les lampes de poche ne peuvent être fabriquées ou achetées qu'auprès d'un pnj vous ne pourrez plus les fabriquer vous même ça ça a été enlevé donc faudra trouver le pnj qui vend les tout simplement les lampes torches alors je peux plus vous dire où c'est situé puisque moi ça avec cette nouvelle carte ça n'a plus rien à voir il ya l'ajout de minerais de fer dans les ordures donc fouillez bien partout vous trouverez aussi des minerais de fer au cas où il a fait ça vous n'avez pas de pioche par exemple on n'avait pas de quoi vous faire une pioche et en pillant les poubelles vous pouvez trouver du minerai de fer soit dans les grottes aussi et avec un peu de chance vous trouverez du minerai de fer un petit peu partout donc faut bien tout fouiller alors qu'il ya que dit il d'autre le menu d'artisanat est mieux organisé regroupé classé par ordre alphabétique et par groupe le pain et certains autres plats cuisinés ont une durée de conservation plus longue qu'avant il a rajouté la température pour pouvoir la régler en fahrenheit un celsius mais ça je suis pas sûr que ça n'était pas déjà mais bon et vous pourrez donc choisir quand vous lancez votre partie si vous souhaitez avoir votre température en fahrenheit ou en celsius mais dans les options du jeu au début de votre partie après vous pourrez plus changer vous aurez aussi l'ajout d'un curseur de température corporelle en haut à droite indiquant à vos limites d'hypothermie et d'épuisement par la chaleur donc jusque là on avait quand même un problème comme ça c'est à dire on pouvait frise quand on allait dans l'eau on avait trop chaud et c'est à on l'avait mais maintenant on est un indicateur qui nous donne notre température corporelle donc va falloir faire on a un oeil maintenant sur ça et plus 5 à 3 2 1 0 1 fêché 5 à 3 2 1 0 donc on a un oeil là dessus maintenant donc plus besoin de se demander pourquoi je frise pourquoi j'ai froid selon les îles attention il va falloir vous faire des tenues les tenues vous avez tenu dit pour l'île froide et les tenues pour l'île désertique vous avez différentes tenues va falloir évidemment au début vous êtes en fibres et ça a l'air comme on dit et petit à petit à petit vous allez pouvoir fabriquer les tenues en fonction des îles vous allez devoir aller donc il dit qu'il a ajusté le dégât des armes mais que pour l'instant d'autres ajustements sont probablement nécessaires donc d'où le fait que je vous digne recommencer une partie de zéro maintenant alors qu'il va encore ajouter des choses je suis pas sûr de le faire je vais peut-être essayer comme je vous dis de recréer ma base récupérer la voiture récupérer le bateau et voir et je tiendrai au courant en fonction de ça si j'arrive ou pas du tout à refaire ma base 1 et vu que comme je vous ai dit j'ai tout gardé mes points de skin ma vie qui est beaucoup plus haute que quand on démarre le jeu est ce que je fais comme ça et ça va marcher ou est ce que je vais être bloqué il faut obligatoirement repartir de zéro je vais voir parce que si on aurait dû repartir automatiquement de zéro quand j'ai rallumé le jeu je n'aurai pas gardé mes points de skin je n'aurai pas ma vie aussi haute etc etc donc je vais tester et je vous tiendrai au courant donc maintenant quand vous détruisez quand vous construisez une base quand vous construisez des murs etc vous pouvez ou quand vous construisez un atelier dans votre dans votre base vous pouvez maintenant les détruire les supprimer et tous les composants vont reviennent dans l'inventaire avant on perdait quand on détruisait quelque chose on perdait un petit peu de composants c'est assez embêtant maintenant on retrouve tout dans l'inventaire quand on supprime soit un atelier soit un feu de chose qu'on a fabriqué on récupère tout dans notre inventaire donc et vous aurez par contre un message vous dit vous êtes sûr que vous voulez supprimer donc pour éviter des erreurs de manip vous aurez ce message donc ne vous inquiétez pas il pour ça pour supprimer un mur ou quoi il suffit d'appuyer sur la touche supré de votre clavier et ça c'était comme ça déjà avant qu'est ce qu'il ya d'autre que je suis en train de regarder en même temps et c'est nous le traduire en même temps alors avant on avait des ateliers pour pouvoir faire ces ateliers il nous fallait des plans donc maintenant les plans d'atelier ne sont pas consommés lors de la construction de l'atelier ou de la fondation de la télé cela signifie qu'on pouvait en créer autant qu'on veut ou autant de fondations d'ateliers que l'on souhaite avant on commençait le jeu on avait des plans et même on avait des cadres qui nous disait qu'il fallait aller chercher des plans à tel endroit maintenant il n'y a plus besoin donc à partir du moment où vous avez des composants pour fabriquer vous pouvez vous faire trois ateliers si vous voulez alors qu'avant on pouvait en faire qu'un puisqu'on n'avait qu'un seul plan vous pouvez vous faire les choses plusieurs fois alors ce n'est le cas que pour les certains ateliers la forge tout ça il n'y avait pas besoin mais ceux qui demandaient des plans maintenant vous en faire deux trois quatre il ya plus besoin des plans alors on a il a ajouté l'option de vue à la troisième personne pour le véhicule comme pour le bateau donc ça il me semble aussi que on l'avait par contre il dit de faire bien faire attention parce que là avec ce changement on va avoir peut-être pardon le mal des transports donc faites attention à ça et voilà en gros ce qui dit donc une renforte complète de ce jeu donc je vous le redis moi personnellement je vais tester hors vidéo alors sûrement en live sur la chaîne twitch de refaire ma base d'aller vite chercher le bateau d'aller vite chercher le la voiture voir si ça fonctionne comme ça si ça marche pas écoutez à ce moment là j'abandonnerai complètement l'esté de l'homme c'est dommage en arrivée à la fin que j'étais la seule à le faire j'étais contente en plus donc si je vois que ça ne fonctionne pas et que je suis obligé de de recommencer de zéro bah vous comprendrez que j'abandonnerai parce que je ne vois pas rejouer un an et demi à oldium ça je pense que vous comprenez très bien alors je verrai est ce que j'ai toujours comme je vous le dis maquette en bas donc mon histoire l'avancée de mon histoire que j'avais avec mon let's play n'est pas perdu mes points de ce qu'ils ne sont pas perdus tout est débloqué dans ma partie me manque à faire l'hélicoptère est ce que là je vais pouvoir valider les 250 scrap puisque c'est la quête que j'ai en cours je vais voir tout ça je vous tiendrai au courant je serai vous j'attendrai un petit peu avant de vous relancer sur le jeu il le dit bien il va encore faire des manipulations il va encore changer des choses donc ça risque encore poser problème pour les sauvegardes en tout cas voilà je tenais à vous tenir au courant vous avez toutes les images voilà des villes des nouveaux bâtiments de la nouvelle map etc donc merci à lui d'avoir fait ce gros boulot sur ce jeu qui n'est pas récent mais il ya encore du boulot à faire donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit pouce en l'air de vous abonner à la chaîne je vous mets le let's play complet que j'avais fait jusque là comme ça ça peut aider puisque je n'ai toujours pas en français il est toujours en anglais donc vous avez tout je vous traduis tout au fur et mesure donc je vous mets tout le let's play je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour la suite des let's play et ce sera son nom de septembre la suite des let's play là c'est sur des démons c'est sur des jeux que je reçois des clés etc donc c'est plus l'été il fait chaud c'est plus mode bullage pour moi donc plus en plus mon opération de la mâchoire c'est un petit peu compliqué donc je verrai tout ça et je vous tiendrai au courant je vous fais plein de bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye